Sous-titrage ST' 501 La tête n'atteignait pas encore le niveau du comptoir, j'enroulais des journaux la montagne pour boucher les trous du babyfoot. La tête de mon petit frère, n'atteignant même pas alors le niveau du babyfoot susnommé, je jouais seul au fond du bistrot. Personne ne m'engueulait de tricher à ce point. Ce bistrot appartenait à la mère de mon père, à la fille de la mère de mon père. Mon père, mon terrain de jeu offert. Et de toute façon, je perdais tout le temps. Après quelques années, quand mon crâne a enfin fini par dépasser le comptoir, j'ai découvert un jeu beaucoup plus marrant. Un jeu où on s'en fout de perdre. C'était un bistrot au tabouret. Et des tabourets à grandes ombres. On pouvait apercevoir la cuisine derrière un grand muret en crépit. On y cuisinait des haricots, des pommes de terre et surtout de l'huile. On sentait le repas de midi, dès dix heures et demie du matin. C'était un carrelage tout cassé, tout cabossé. Mais avec des petits carreaux. Des petits carreaux qui faisaient des motifs. Dans les motifs, il y avait des étoiles. La tireuse à bière était sale. On aurait dit un grand animal d'acier qui vomissait tous les matins. La vitre de devanture était très peu décorée. Et donné vue sur un vieux commerce délabré, sur lequel la municipalité avait affiché, il était interdit d'afficher. On n'avait pas de miroir derrière le comptoir. Juste une belle rangée de bouteilles. On ne sait jamais, des fois qu'on y croiserait son reflet. Avant dix heures et demie du matin, ça sentait le café. Et la bière de la veille. Et il y avait toujours les mêmes bonhommes, les mêmes vieux, les mêmes têtes, les mêmes jeunes. Les mêmes gens qu'attendaient. Ah, la princesse ! On m'appelait la puce aussi. Et c'était mon royaume. Le soir arrivait que les puits vides s'entassaient. Cachés à la vue de tous. Et je me demandais pourquoi on s'était donné la peine d'acheter un ventilateur. Dans cette région, il ne ferait jamais vraiment chaud. Et pour moi, la cigarette n'était pas du tout un problème. De toutes petites ampoules venaient compléter les néons la nuit. Et quand le baby-foot m'emmerdait, j'allais sur le café de la place. Au central. Ils avaient un flipper. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'on ait un flipper. Mon bistrot, tu t'appelais cave populaire. Je t'ai connu Lou Marmitou. Et puis, tu t'es éteint. On a enlevé l'estrade en bois, table et tabouret. Ce maudit baby-foot. Et les gueules de pochers. Aujourd'hui, je t'ai pas trouvé. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti.